Hey ! Salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gommandie J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale J'ai vu que Crazy Man Fizz vous a plu Donc j'ai pensé à faire une nouvelle vidéo sur la challenge dégustation En compagnie de Chirica Salut à tous c'est Chirica J'espère que tu vas bien, en tout cas moi je vais être super bien Donc sur ce défi ça va être encore un truc encore bien gros, bien calorique En plus j'étais à la salle de sport donc j'ai perdu un peu de calories Donc il faut bien que je récupère l'énergie que j'ai perdu Donc à tout de suite Pour cette réalisation du fourre-tout c'est très simple Tu prends ce que tu as dans ton frigo, tu peux mettre n'importe quoi Nous on a décidé de mettre de la salade, des oeufs, tu as pris des phalluches On a du fromage hamburger, on a des tomates, on a du bacon, on a les steaks hachés On a des saucisses, on a lardons et on a du lardameur Et par contre là on a mon chat aussi qu'on va mettre dedans On va passer au montage du burger Donc j'ai coupé la phalluche, pas en deux entièrement quand même pour que ce soit bien solide On va mettre de la sauce Donc vous pouvez mettre n'importe quelle sauce, là j'ai vu de la samouraï Mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez Donc là on va mettre un peu de verdure pour que ce soit quand même équilibré On va mettre des tomates Tomates du jardin, de la mer, je tenais à le préciser quand même On a que les steaks hachés, donc j'ai déjà mis les toastinettes de cheddar plus le lardameur Donc c'est juste pas beaucoup dans la phalluche, juste trois steaks hachés De quoi le remplir ? Pour en finir, ça ne passait pas avec les trois steaks, donc j'ai coupé le chapeau Ça va être déjà plus facile à les mettre On va rajouter du bacon Et après l'omelette Hop là, comme ceci Et là, on va rajouter les lardons et les saucisses Donc là on a tout mis, il reste juste à mettre le chapeau Grasse J'avais dit que j'allais faire attention à ce que je mange On commence ? Bon allez c'est parti J'avais faim Oh putain ouais, j'ai l'adapte aussi Il faut avoir une bonne bouche Oh putain, voyez-vous Bon, je ne ferai pas comme l'autre vidéo Je ne montrerai pas que j'ai une petite bouche Tu vas voir ? On va aller au bout d'eau T'arrête, c'est bon On a l'air un petit peu fatigué On sort de la salle de sport, on va taper deux heures de sport juste avant On est un petit peu fatigué Plus on n'a pas bu l'apéro C'est aussi pour ça qu'on est peut-être un petit peu moins joyeux On est un peu mou Ça dépend où ? Ouais Alors si tu peux le manger avec des couverts c'est mieux parce que tu t'en fous partout On est arrivé à la moitié du burger mais franchement j'en peux plus j'en ai jusque là J'ai une petite astuce pour faire descendre le tout et puis pour pouvoir continuer à manger Parce que là franchement j'en peux plus et je vais vous montrer ça tout de suite Avec un peu de sport Petit booty shake Avec cette petite danse je crois que je peux réattaquer comme ça Tu danses bien ? Je lui ai mis un dos Tu danses bien quand même Moi là j'ai plus envie de trop me mouiller tu vois j'ai senti les couverts Et je crois que je vais quand même aller aux chiottes parce que là j'ai vraiment du mal à finir Et en fait depuis la dernière fois qu'on a fait le Crazy Memphis avec Ichiro on mange beaucoup moins Donc du coup c'est vraiment très très compliqué à essayer d'aller réaliser ce défi Franchement c'est de pire en pire Là j'en peux plus tu vois Je me force pour toi Mais c'est de plus en plus compliqué à réaliser ces défis Mais t'inquiète pas il y en aura d'autres sur la chaîne Surtout avec le sport on a réduit les quantités de bouffe Donc là franchement c'est vachement dur Mais avec la petite danse je sens que j'en ai jusqu'à là Tu en fais un petit booty ? Non En tout cas c'est super bon Si tu peux en faire des petits chez toi n'hésite pas C'est super bon Après t'as pas des tailles comme ça parce que Bah tu vas plus grandement aller te boucher des chiottes avec un truc pareil Avec de la sauce Samoa et tu vas sentir tes poils de fion C'est comme ça il va commencer à fondre tellement ça va te piquer l'anus Et qu'il va chier et pisser Tu es obligé de tapoter En espérant qu'ils n'ont pas changé la feuille de pécule Ouais si bon Un tapotage avec les doigts Avec quelques grumeaux Ah donc c'est aussi que j'ai du mal à la mâcher Seuf Oh dégueulasse Je pense que je ne vais pas arriver à le finir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On n'a pas réussi ce défi, même s'il y a eu la petite musique triste. Il y en a un qui fait le con, ça se voit, il ne veut pas que je dise la fin de la vidéo. C'était vachement difficile à finir, c'est pour ça qu'on a arrêté. Parce que sinon on va se rendre hyper malade. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est le petit chat qui va tout manger après. Même avec la petite danse, je n'ai pas réussi à finir. Il faudra que je me rentraîne. On arrive à la fin de cette vidéo. Je mettrai comme d'habitude le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Je mettrai aussi le lien de sa chaîne, comme ça vous pouvez voir ce qu'il propose comme contenu. Donc c'est la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde !